Alors dans cette vidéo, on va réviser quelques termes de la division euclidienne à partir d'un petit exercice. Donc comme d'habitude, je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et puis ensuite on passe à la correction. Donc ça devrait être bon, on nous dit. On donne l'égalité 177 est égal à 15 fois 11 plus 12. Sans faire de division, déterminez le quotient et le reste de la division euclidienne de 177 par 15, puis de la division euclidienne de 177 par 11. Donc dans la première division, la division euclidienne de 177 par 15, donc 177 divisé par 15, et bien on sait que le quotient c'est 11 et que le reste c'est 12. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que lorsque l'on multiplie 15 fois 11, et que l'on additionne 12, c'est-à-dire le reste, et bien ça nous donne 177. Vous voyez, lorsque l'on multiplie le quotient par le diviseur, ici, et que l'on additionne le reste, et bien ça nous redonne le dividende. Et deuxième partie de l'exercice, dans la division euclidienne de 177 par 11, donc 177 divisé par 11, ici notre dividende c'est 177, on a un diviseur de 11, et ce diviseur on va le multiplier par le quotient qui est 16, et on va ajouter un reste de 1, donc plus 1. Lorsque l'on fait 11 fois 16 plus 1, ça nous donne bien le dividende 177. Et on en a terminé avec cet exercice, donc j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501